Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky, aujourd'hui une nouvelle vidéo analyse Pokémon Masters et cette fois-ci on se retrouve pour analyser le deuxième duo des 30 mois du jeu, à savoir Carolina anniversaire 2022 et Boreas forme totémique, donc ce sera un tacticien, encore un tacticien, oui de toute façon les 3 festes des 30 mois sont des tacticien, Carolina parlons vite fait de la tenue, je trouve la tenue magnifique, voilà déjà Carolina c'est un perso que j'aime beaucoup, alors là l'avoir dans une tenue comme ça, je le veux absolument, bon le perso reste bien évidemment un mois, donc du 2 mars jusqu'au 31 mars, donc vous avez le temps de le délit si vous êtes un peu cash player, après ça ne presse pas de l'invoquer, il reste un mois et surtout au milieu de moi il ne faut pas oublier qu'il y a un master fest, et avant de commencer cette vidéo, petite dédicace à toi, Liam, qui comme moi est un amoureux de Carolina, voilà petite dédicace à l'écran, je te l'avais promis, et on va maintenant commencer l'analyse de Boreas, alors il sera de type vol et faible aux attaques, de type roche, et au niveau de ses stats déjà on regarde, oh là là, gros DPS Ouga Bunga, et oui, 397 en attaque, 448 en attaque spéciale, et 380 en vitesse, alors, niveau de la vitesse c'est vraiment excellent, quasiment 400 en vitesse c'est vraiment très cool, après on regarde la stat d'attaque spéciale, on se dit, oh là là, il va vraiment être là pour taper, sauf qu'en fait, on va voir le reste du kit, et c'est peut-être pas autant le cas qu'on ne le croit, maintenant on va passer aux attaques, tout d'abord il a l'attaque tranchère, 43 de puissance, en 1 sur 5, 95 de précision, qui coûte 2 segments de juge capacité, et qui va cibler tous les ennemis, et qui a un taux de critique élevé, donc si vous êtes à plus 100 crit, vous êtes assuré de faire un coup critique, voilà, vous avez directement, de base, des chances de faire des coups critiques, et ensuite, c'est la seule attaque du Pokémon, le reste c'est totalement de l'utilitaire, on a tout d'abord le Swivel, qui va poser la zone vol, pour booster les attaquants et les tacticiens, qui tapent sur le type vol, petite dédicace à toi, Rayquaza Shiny, dès 2 ans, tu vas enfin avoir un semblant de buff, pareil, bon, seul souci c'est que Togekiss d'hiver 2020, on ne va pas pouvoir en profiter, parce que c'est le même dresseur, par contre, tout ce qui est Etoropter, Roucarnage, ça va pouvoir en profiter, ensuite, on a une mini potion G, chose qu'on a déjà vu sur Ronflex, donc qui va restaurer environ 20% des PV maximum de tous les duos alliés, donc c'est utilisable 2 fois, et enfin, nous avons le Move Dresseur, je suis en commande, 2 utilisations qui vont cibler tous les alliés, augmentent l'attaque spéciale et le taux de critique du lanceur de 1 rang, et va augmenter les vitesses de tous les duos alliés de 2 rangs, donc on comprend rapidement que Borea, c'est un tacticien utilitaire, qui va aussi supporter la team en termes de vitesse, ensuite, nous avons sa capacité duo, je m'occupe de ton cas, vent violent, de zone de puissance en 1 sur 5, qui va augmenter à nouveau en puissance, si il y a une zone vol d'actives, donc c'est comme Giratina avec la zone spectre, Darkrai avec la zone ténèbre, Jalgaz zone dragon, et Misdibule zone acier, ensuite, nous avons les talents passifs, alors les deux premiers, je vais les coupler en un seul, avec ces talents passifs, vous avez 30% de chance d'apeurer l'adversaire, et 30% de chance de rendre confus l'adversaire, en faisant une attaque tranchère, sachant que c'est une attaque A.O.E., ça va toucher tout le monde, et vu que ce sont deux talents séparés, et bien vous pouvez rendre apeuré et peut-être confus en même temps l'adversaire, je ne sais pas si ça se cumule, non attendez, je ne crois pas que les tourments se cumulent, mais bref, de toute façon, soit vous apeurez l'adversaire, soit vous le rendez confus, mais vous avez quand même beaucoup de chance de faire ça, alors certes, ce sera plus important en 3 sur 5, mais déjà, rien qu'entre en 1 sur 5, vous avez quand même pas mal de chance de rendre l'adversaire inapte au combat, même si la peur restera plus intéressante que la confusion, parce que, comme je vous le répète assez souvent, le problème de la confusion, c'est que dans la majorité des cas, les adversaires ont des résistances confusion 7, 8, 9, donc ils ne vont pas se taper souvent, et enfin, nous avons un dernier talent, Turbo Zone Vol 3, donc, quand il y a la zone vol d'active, la jauge capacité va se remplir plus rapidement, et je trouve que ce talent est vraiment cool de l'avoir mis en kit de base, parce que pour les autres tacticiens qui posent une zone, ce genre de case Turbo Zone, et bien, en fait, ils l'ont dans le plateau, à partir de 2 sur 5, et justement, c'est du Turbo Zone 2, et là, c'est directement dans le kit de base, donc déjà, on économise une case dans le plateau, et de base, on va avoir une accélération de jauge capacité, quand on a ça, c'est peut-être pas grand-chose, mais sachant qu'en plus, on booste la vitesse de l'équipe, et bien, on n'aura pas vraiment de problème de jauge avec Boreas, et vous allez vite comprendre déjà, directement avec le plateau 2 sur 5, que Boreas, très clairement, il va rester sur le côté, il va faire ses petits dégâts, il va apeurer ou rendre confus les adversaires, et la jauge, ça ne sera vraiment pas un problème. Maintenant qu'on a vu le kit de base, on va pouvoir passer au plateau, et on va vite comprendre que Boreas, et bien, c'est pas un tacticien, vraiment orienté dégâts, et qu'il est quand même vraiment intéressant, avec des doublons, ou même en 1 sur 5. Pour le plateau 1 sur 5, et bien, de toute façon, c'est comme les autres duos qu'il y a depuis plusieurs mois, le 1 sur 5 ne sert à rien, c'est surtout de la puissance, des caisses bleues, des caisses verts, donc on peut totalement skipper, même si quand on regarde le kit de base, Boreas suffit largement en 1 sur 5, tout ce qu'il propose de base, ça suffit largement pour le jouer, et on va voir tout de suite le reste de son plateau, avec le 2 sur 5. Pour le plateau de Boreas, déjà, il nous propose une caisse très intéressante, récup jauge 9 sur tranchère, donc comme je vous ai expliqué au début, avec le kit de base, et bien Boreas, il va apeurer les adversaires, ou les rendre confus, et en plus, il n'aura jamais de problème de jauge capacité, en soit tranchère, vous allez utiliser 2 segments de jauge, mais après, vous en récupérez automatiquement 1, donc ça, c'est très intéressant, ici, on a arrivé coach critique 1, quand il arrive sur le terrain, toute l'équipe obtient son taux de critique, augmenté à plus 1, donc ça, ça peut être intéressant, surtout si derrière, vos autres membres de l'équipe, se boostent en critique, tout seul, ou alors que vous manquez de soutien en boostant le critique dans l'équipe, par exemple, vous prenez un soutien qui ne booste pas le critique, mais votre attaquant, lui, peut se booster en plus dans le critique, et bien derrière, ça va pouvoir l'aider à se mettre à plus 3 en critique, et ensuite, on a les autres cases tout en bas, à récupérer PC3 sur le move dresseur, pour booster à fond la vitesse des alliés, pourquoi pas, une petite case de vitesse ici en plus, parce qu'on prend, et on prend, tranchère, capacité confusion 2, donc, quand vous allez faire l'attaque tranchère, déjà de base, vous avez des occasions de rendre confus l'adversaire, et bien là, vous allez avoir de nouvelles chances de rendre confus l'adversaire, donc 30% et 30%, bon, on doit arriver vers 56% de chances de rendre confus l'adversaire, je crois, si je me souviens bien des calculs de l'époque, après, ça reste quand même de très bonnes chances de rendre confus l'adversaire, même si on aura ce genre de case pour la peur en 3 sur 5, et quelle belle transition pour aller parler du 3 sur 5 de Boreas, à tout de suite. Pour le 3 sur 5 de Boreas, et bien là, c'est un plateau que j'aime beaucoup, et j'aimerais beaucoup avoir Boreas en 3 sur 5, déjà, on va garder la capacité confusion sur tranchère, tout en haut, on va aller chercher le récup jauge 9 sur tranchère, ainsi que capacité offensive peur 1, alors là, ce ne sera pas un capacité offensive peur 2, mais 1, après, il faut un peu comprendre, parce que la peur, c'est quand même assez broken, quand ça proc vraiment souvent, donc là, on va quand même avoir des bons taux, pour rendre apeuré l'adversaire, tout en bas, on va aller chercher un soin augmenté sur mini-possonger, alors certes, on pourrait peut-être prendre un récup ppc3, mais dans l'optique où les combats ne durent pas 150 ans, je trouve que c'est plus intéressant d'aller chercher un soin augmenté, pour récupérer plus facilement beaucoup plus de PV, après, c'est à l'appréciation de chacun, on peut soit préférer prendre les soins augmentés, ou les potions, et ici, on prend la dernière case, tranchère, tourments ennemis, capacité offensive, attaque, attaque spéciale, baisse 9, et j'ai réussi à le dire tout d'un coup, je m'épate aujourd'hui, qui, ce qui va arriver dans une majorité de cas avec ce plateau, ou même dans le kit de base, et bien, vous baissez d'un rang l'attaque et l'attaque spéciale des adversaires, si vous les touchez avec tranchère, ce qui va arriver dans la majorité des cas, sachant qu'en plus, bon, on ne prend pas la petite case de précision sur tranchère, c'est un peu dommage, mais de toute façon, vous aurez très peu de chances de baisser, de rater votre attaque tranchère avec l'adversaire, sauf si ce boost en esqui, si vous avez votre précision de baisser, mais encore, ce sont des cas à part, mais voilà, juste pour vous dire que Boreas, en 1 sur 5, c'est un tacticien vraiment bien utilitaire, qui fait vraiment bien le café, le 2 sur 5 apporte des petits trucs pour booster la team, et le 3 sur 5, c'est vraiment bien jouer sur les tourments, un peu plus de soin pour l'équipe, et surtout, débuff les stats offensives de l'adversaire, bref, pour moi, Boreas, c'est une masterclass de tacticien, mais pas autant que les bégons, qu'on verra dans quelques jours, maintenant, on va passer à la conclusion. En conclusion de ce qu'on peut dire sur Boreas, je vais répéter tout ce que j'ai dit juste avant, c'est un très bon tacticien, que ce soit en 1 sur 5 ou 3 sur 5, même si je préconiserais quand même d'aller chercher le 3 sur 5, pour les debuffs d'attaque et d'attaque spéciale, la zone vol est certes utile pour des persos comme Rayquaza et Tour Raptor ou Roucarnage, bon certes, Togeki s'en profitera pas, parce que comme je l'ai expliqué, c'est le même dresseur, après, je dois peut-être oublier un attaquant vol, bon allez, on va dire bazookan, voilà, petite dédicace à toi, spicy, son mode dresseur va permettre aussi de booster un petit peu la vitesse de l'équipe, donc ça, c'est appréciable, il va pouvoir apeurer et rendre confus les adversaires, donc certes, la peur sera plus intéressante, mais pour le peu que vous l'ayez 3 sur 5, que l'adversaire soit apeuré ou confus, et bien vous allez forcément lui debuff son attaque et son attaque spéciale, et de base, avec la zone vol, il va pouvoir accélérer la jauge capacité, il a plein de cases utilitaires dont j'ai pas parlé non plus, mais parce que je trouve pas non plus super intéressante, comme par exemple, il y a des cases de dégâts reçus avec la zone vol, mais dans la majorité des cas, on va pas le faire tanker, alors certes, le truc, c'est que Boreas, on regarde son kit de base, on peut se dire, ouais, il va surtout être là pour taper, gros Ouga Bunga, mais non, le truc, c'est que j'en ai pas parlé dans son plateau, mais Boreas a surtout beaucoup de cases utilitaires, et malgré que ce soit un tacticien, il n'a quasiment aucune case de multiplicateur pour taper sur la capacité duo, c'est un duo très utilitaire, un peu à la manière d'Emolga, Emolga n'a pas beaucoup de multiplicateur pour taper sur sa capacité duo, je vous dis les quelques multiplicateurs que Boreas a, il a juste un vitesse augmentation, puissance capa duo, et il a un tourment ennemi, capacité duo 5, donc il faut juste que l'adversaire ait un tourment, ce qui arrivera très facilement, et que votre vitesse soit de booster à fond, là vous allez bien taper sur la capacité duo, mais c'est vraiment deux cases, vraiment éloignées sur le plateau, même si elles sont tout de même prenables, mais voilà, c'est pas non plus un gros Sync Nuke à 300% de puissance, ou quoi que ce soit, c'est vraiment un duo axé sur l'utilité, et ça, ça fait plaisir, après en termes négatifs, en points négatifs que je pourrais lui trouver, j'en ai pas spécialement comparé à la Tchass, où la Tchass vraiment, c'est pas exceptionnel, et que les doubles n'en servent pas à grand chose, la Boreas, que ce soit en 1 sur 5, le 2 sur 5, est un peu plus intéressant quand même, mais il vaut pas le 3 sur 5, le 3 sur 5 est vraiment cool, mais encore une fois, ça dépend aussi de, si vous voulez, vraiment débuff l'attaque et l'attaque spéciale, parce que si vous voulez juste apeurer l'adversaire au Roulant de Confus, le 1 sur 5 suffit largement, et c'est tout vraiment ce que j'ai à dire sur ce personnage, après je me doute que vous aurez envie de l'invoquer, mais je le répète, le duo reste un mois entier, du 2 mars jusqu'au 31 mars, à côté il y a l'Ibégon qui va arriver, qui lui, bah là c'est encore pire, c'est un excellent tacticien, que ce soit en 1 sur 5, 2 sur 5 ou 3 sur 5, on en reparlera dans quelques jours, et milieu de mois, il y a Zygarde, Masterfest de Kalos qui arrivera aussi, mais de toute façon, ça c'est comme vous voulez, moi dans tous les cas, je vous conseillerais plutôt d'attendre un Masterfest, et d'attendre de l'avoir chopé pour aller chercher les Fests, après vous faites comme vous voulez, mais voilà, Carolina et Boreas, pour moi c'est un tacticien, à ne pas skip, parce qu'il est vraiment intéressant, dans tout ce qu'il propose, et c'est ainsi que je vais conclure cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et à rejoindre le Discord FCG dans la description si ça vous plaît, rejoignez aussi la chaîne Twitch, et allez voir le Google Doc des plateaux, pour voir les différents plateaux que j'ai fait, et que je tiens un jour pour les différents duos, et on se retrouve pour de prochaines vidéos, c'était Geeky, je vous embrasse tous, ciao !